Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on est en train de commencer. Alors je vais vous montrer, on a énormément débarrassé la maison pour se donner de la place. Et là on est en train de... on va continuer le plafond de la troisième maison. Donc là, déboil est là. Il y a Caroline qui arrive, il faut nous donner un coup de main parce que c'est assez chiant de les porter en hauteur. Et donc là j'ai mis le laser comme vous le voyez pour mettre les planches qui vont faire tout le tour. Et après on va préparer pour mettre les planches en travers. Donc là je vous montre rapidement mais on a bien débarrassé, j'ai rangé tous les outils dans des caisses. Alors là je me suis fait un petit meuble sur roulette pour dire de le déplacer et d'avoir tout rangé et à portée de main. Par exemple vous voyez la partie, je l'ai fait assez haute comme ça, quand je suis sur l'échafaudage et que je suis tout seul par exemple, bon c'est rare mais ça arrive, je me mets le truc à côté de moi, je peux poser mes outils, je ne suis pas obligé de monter et descendre tout le temps. Voilà, du coup c'est un truc qui est assez pratique. En plus de ça, j'ai fait des petits rebords pour ne pas que mes vis elles tombent parce que ramasser des vis de placo, c'est bien bien chiant. Et du coup, bon ben là pour l'instant ça stocke tout ce qui est machine et tout. Donc là comme vous avez vu ici, tout ici on ne pouvait même plus y aller tellement c'était le bordel. Mais là ça y est, on va pouvoir rattraquer ici, retirer encore des rouleaux de laine de verre. Parce qu'une fois qu'on aura isolé, forcément ça va retirer des rouleaux de laine de verre. Donc ça fera de la place en plus. Et ensuite on pourra attaquer tous les murs extérieurs. Donc tout cloisonné et tout. Donc là je vais même pouvoir retirer le coffrage, ça fait deux jours. Donc ça normalement ça aura bien tiré. Et puis on attaque. C'est parti ? Il y aura les suspens ta affaire, il ne faudra pas oublier. Ah bah il faudra bouger ça. Non, ça devra aller, on verra. Mais je suis en train d'y penser justement. Tu penses que tu peux tout remettre aujourd'hui ? Toutes les planches ? Ouais. Ça va aller super vite. Parce que là, pour le trou, comment tu vas faire du coup ? Pour le trou ? Ouais. Mais c'est de l'extérieur. On va démonter la toiture, on démonter la dernière plaque. Et tout il se fait par au-dessus. Ah ok. Donc ça c'est pas grave. Il faudra juste démonter la toiture un jour où... Parce que tant qu'il pleut, parce que comme d'habitude, il pleut encore. Tant qu'il pleut, on ne peut pas faire les murs extérieurs de la quatrième maison. Donc là, comme il pleut, on profite de faire des choses à l'intérieur. Et puis au pire, les deux dernières rangeons, on ne les fait pas. Ouais, c'est vrai qu'ils caillent, c'est un truc de fou. On arrive au mois de mai. On arrive au mois de mai et on est encore avec des gros polaires, des pulls et tout. Parce qu'il fait trop froid. Bon allez, on arrête de parler parce que dans les commentaires, vous dites toujours que je parle trop. Du coup, on va attaquer les planches. C'est parti ? Let's go. Bon, on se retrouve dans le hangar. On était censé faire les planches là au plafond. Et puis Sébastien m'a fait l'honneur de venir me voir. Vous savez, il y a un abonné, on va l'appeler Monsieur Thomas, qui m'a offert un système complet pour ramener Internet dans les maisons et dans le hangar. Donc là, Sébastien, bon lui, il m'a dit, Vincent, c'est top ton truc. Il m'a dit, on va juste passer un RJ45 jusqu'à ton hangar. D'ici, on va mettre le petit modem qui est ici. Donc là, on fait un truc assez simple. Quoi que non, on met un routeur ici, c'est ça ? Un routeur dans votre pièce. Voilà, on va mettre un routeur ici. On va mettre un switch ici. Et du switch, on va ramener le Wi-Fi dans la troisième maison et dans ma cabine avec ça, c'est ça ? C'est ça, le Wi-Fi. Ça, c'est le Wi-Fi. Et du coup, il m'a montré, ça s'alimente directement via un ADSL. Du coup, c'est top. Donc, Sébastien est en train de me faire ça. Et entre deux, j'essaye d'aller voir des baux. Elle me prépare mes planches et entre deux, on les met. Bon, j'ai déjà fait une erreur. Est-ce que tu veux te faire une joie de dire l'erreur que j'ai faite ? Je ne m'en rappelle plus. Tu ne t'en rappelles plus ? En fait, tu as moins calculé, tu as 50. En fait, j'ai mis 57, sauf que j'ai mis la planche du mauvais côté du trait. Du coup, je n'ai que 54. Moi, comment ça se fait quand je tape, mon baux, il remonte ? C'est parce que comme il n'y a rien en dessous, ça fait ressort. Il faut que tu aies quelque chose de dur en dessous. Du coup, je fais ça. Ou tu prends ça, mais après, non, mets la caisse. Tu fais ça, tu n'as pas besoin. Oui, parce que là, j'ai luqué et ça repartait. Tu mets bien Rho et clac, clac. Donc, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare directement les... Vas-y. Aïe, mon pied ! Il prend un petit coup. Hop ! Tu vois, ce problème ? Oui, c'est normal, c'est parce que ça fait un effet ressort. Il faudrait le mettre parce que la caisse est en plastique. Du coup, ça fait du rebondi. Donc, vous voyez, on fait avec des bouts de lattes comme ça. Au moins, on l'a fait 5 mm plus grande, comme ça, elle rentre un petit peu en force. Je ne sais pas si on sait ce qu'elle a fait. Oula, attends, j'ai regardé. Et puis, donc, on trace tous les 58 et puis on met la planche, tout simplement. Hein ? Tu m'as dit 57 et demi. Ouais, 57 et demi. Mais même si tu mets 58, ça marche aussi. C'est parce que comme la planche, elle fait pas... D'habitude, on met des planches de 2 cm de large, elles font 2,5. Donc, il faut mettre l'épaisseur de la planche en moins. On essaye ou pas ? Tu veux essayer ? Le temps que Sébastien ait fait le truc. Vas-y, c'est parti. C'est juste pour voir si j'ai bien tout. Bon, du coup, comme vous avez vu, Seb, il m'a mis le Wi-Fi. On a fait un petit live pour ceux qui l'ont vu. On a testé et du coup, ça me permet de pouvoir faire des petits lives directement à la maison. Bon, la qualité, c'est pas encore au top du top. On va essayer de prolonger le Wi-Fi jusqu'ici pour voir si on peut faire quelque chose de propre. Mais bon, en attendant, on a quand même continué. Et on a fait tout le plafond. Du coup, Sébastien, il était venu juste pour mettre des câbles RJ45. Non, de base, il était venu juste regarder. Ensuite, on l'a mis. Et puis, il s'est parti en cacahuète. Il a dit, il est venu nous aider à mettre les planches et tout. On a perdu du temps avec le Wi-Fi. T'es fait perdre du temps. On n'a pas perdu du temps. Là, je suis gagnant dans l'histoire. Il faut ça, je perds du temps pour gagner après. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer quand même le résultat. Quelle blague. Donc, j'ai dit, Seb, c'est plus un électricien. C'est un charpentier, maintenant. Ça y est. Tu peux mettre ça dans ton CV. Du coup, là, on a terminé de mettre les planches. Oh, Sébastien, comment tu as fait pour marcher en l'air comme ça ? Ça, c'était basket. Ouais, je sais. T'as vu les pieds. T'as vu les paluches ? C'est rare, mais j'ai des chaussures de sécurité à mes pieds. T'as vu ? Du coup, voilà. Donc là, c'est fait. Tout y est mis. Donc, là, il y a assez tard. Non, les planches, ils ont couru. Ouais. Là, il y a assez tard. On va quand même rentrer. Tu es chouette à faire les suspens ou pas ? Je ne fais pas de laine de verre. Je te le dis. On ne s'en fait pas. Déjà, les suspens, il y en a pour un moment. Puis, ils commencent déjà à faire noir vu que le temps, il n'est pas top. Soit on fait ça ou soit on les commence demain et on met la laine de verre demain. Ouais, on fait tout demain au pire. Tout doucement. Maintenant, on va faire des petites journées. Mais il faut savoir qu'il y a mes parents qui sont partis en vacances. On leur fait un petit coucou parce qu'ils vont lire la vidéo plus tard. Ils sont au soleil. On les a appelés tout à l'heure. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas en polaire. Ils sont à la piscine et ils ont chaud, contrairement à nous. Ah ouais ? Du coup, nous, on fait des plus petites journées. On essaie de ne pas trop travailler pour dire de se ressourcer un petit peu quand même parce qu'on a énormément bossé et on était mort de chez mort. Du coup, Sébastien, il commence à comprendre pourquoi. Parce qu'il est venu voir tout ce qu'on a fait. Lui, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand il est venu, il voit les vidéos en même temps que vous. Il y a quatre semaines de retard. Donc, quand il est venu, il s'est dit, ah ouais. Toutes les dalles, elles n'étaient pas faites. Ouais, les dalles, elles n'étaient pas faites. Quand ils verront la vidéo, là, c'est dans quatre semaines. Donc, forcément, là, Sébastien est venu. Il fait, ah oui, quand même. Je peux comprendre, du coup, pourquoi tu es fatigué. Bon, ça a bien avancé quand même, Sébastien. Ça a bien avancé. Et puis, là, Sébastien est venu voir. En fait, je pense qu'il est venu voir si j'ai tout fait bien pour qu'il puisse passer ses games correctement. En fait, non, le truc, c'est que s'il fait beau, on arrête de faire la troisième maison. Parce qu'en fait, là, on fait ici, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Avec le temps qu'on a, je ne peux pas amuser à faire des parpaings. Il faut être trempé. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Du coup, on s'occupe à l'abri. Par contre, c'est vrai que ça, c'est avantageux d'avoir le choix. C'est-à-dire, soit je travaille dehors, soit je travaille dedans. Mais par contre, il caille. Toi, tu n'avais pas froid, mais nous, on est gelé. Il y a tout le temps chaud, de toute façon, c'est simple et tout le temps. Bon, allez, nous, on reprend la journée de demain. Peu de voir ? Bon, Déborah, elle a dit demain, on écoute le chef. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, on a déjà commencé. On est en train de mettre les suspentes. Alors, regardez. Là, on travaille K2. Donc, on a pris le temps de débarrasser ce matin. Il n'y a rien dans nos pattes. On va mettre les suspentes de cette partie-là. Je ne me donne pas 30 minutes pour tout faire. Là, on va vraiment aller vite. C'est un truc de fou. Là, ça fait quoi ? 20 minutes qu'on a commencé, 30 minutes pour terminer. Le plus long, ça a été de mettre les suspentes, tout régler le laser et tout. Là, vous allez voir. J'ai essayé de faire un petit timelapse parce que, bon, je sais très bien que vous râlez parce que vous me voyez toujours parler et jamais travailler. Donc, je peux vous permettre, je vais vous faire un petit timelapse parce que sinon, après, je n'ai plus de batterie. J'ai essayé de faire un petit timelapse. J'ai essayé de faire un petit timelapse. J'ai essayé de faire un petit timelapse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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